Je vais vous présenter le livre Histoire des modes et du vêtement du Moyen-Âge au 21e siècle, des éditions textuelles. Ce livre regroupe les recherches de jeunes diplômés en histoire de la mode venant de grandes écoles comme l'école du Louvre ou l'université Paris-Panthéon-Sorbonne. Dans cet ouvrage, on découvre donc l'histoire des modes et du vêtement avec un regard neuf et dynamique grâce à ces jeunes auteurs qui nous livrent un contenu iconographique et textuel riche. On ne se contente pas seulement de contempler les images ou illustrations des vêtements d'époque, à l'inverse de beaucoup d'autres livres sur la mode qui ne regroupent que des photos de défilés sans aucune analyse des vêtements. On découvre donc ou redécouvre les différents mouvements de mode dans leur grande diversité, c'est-à-dire pas uniquement la mode des classes sociales les plus nobles, et les chercheurs nous partagent des informations sur les modes du peuple, des classes moyennes et populaires qui ont toujours été liées à leur mode de vie et le sont encore actuellement. On y découvre donc plusieurs anecdotes grâce auxquelles le lecteur réussit à se projeter dans les différents vêtements et les nombreuses époques de 1330 à nos jours, de la femme à l'enfant en passant par l'homme. On explore les vestiaires de plusieurs genres et générations en voyant l'influence qu'elles ont entre elles. Allant de l'étoffe à l'habit, en passant par l'accessoire, on explore toute la chaîne de fabrication des ornementations qui servent à embellir le corps humain. Du pourpoint de Charles VI à la chemise hawaïenne d'Elvis Presley, ce livre retrace plus de 600 ans de la vie du vêtement. On y retrouve également les contre-cultures et anti-mode comme celle des années 1960, pendant lesquelles une forte vague d'oppositions et de contestations politiques ont eu lieu aux États-Unis. Cette vague entraîne alors plusieurs nouvelles façons de s'habiller en symbole de révolte. Parmi les plus célèbres, on retrouve la robe de cocktail hommage à Piet Mondrian d'Yves Saint-Laurent, qui est une des premières créations qui laisse les genoux apparents de la femme. Ainsi, un vent de fraîcheur et de liberté souffle sur le vestiaire féminin, mais ce vent qui se veut futuriste ne se retrouve pas seulement dans la forme des vêtements, car on voit également l'apparition de matières non-textiles sur ceux-ci. Comme avec Paco Rabanne en 1968, qui coûte un ensemble de plaquettes de métal ou de plastique rhodoïde sur ses robes. Ce livre ne s'applique donc pas seulement à analyser les textiles, mais bien tout ce qui construit les apparences, en passant par les soins du corps, avec par exemple la barbichette taillée en pyramide assortie d'une moustache à coquilles, très à la mode, en 1920, avec les hommes. Ainsi, les modes sont le reflet de l'histoire, de l'économie, de la culture et de la société dans son ensemble. Elles évoluent également grâce aux découvertes majeures d'usages de matériaux et de savoir-faire nouveaux. Et c'est donc pour toutes ces raisons que la mode n'a jamais cessé et ne cessera jamais d'évoluer, tout comme nous. Enfin, je recommanderais vraiment ce livre à tous les passionnés de mode, professionnels ou pas. Ce livre est une bonne introduction dans le mode de la mode et du vêtement, même pour ceux qui ne connaissent rien à ce sujet. Il est également une grande source d'inspiration pour des créateurs en manque d'inspiration ou en recherche de références afin de créer leur collection future. Car on ne peut pas créer le futur sans tenir compte du passé et de ce qui a déjà été fait. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada